Le marché des crypto-monnaies est en train de rentrer dans une phase compliquée, enfin pour certains. La peur et l'incertitude sont revenus à des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis que le Bitcoin était à 20 000 dollars. Donc c'est une période compliquée où beaucoup d'investisseurs finissent par abandonner et laissent passer une des plus grandes opportunités de l'histoire. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va analyser des faits, on va analyser les nouvelles les plus marquantes de cette dernière semaine. On va parler du débat aux Etats-Unis entre Donald Trump et Joe Biden et on va voir comment les élections américaines pourraient impacter le prix du Bitcoin. On va également faire un point sur la possible arrivée de l'ETF-ETH qui pourrait arriver très bientôt ou même de l'arrivée de l'ETF-Solana qui, sans aucun doute, pourrait cataputer le prix de Solana du solde au-dessus des 1 000 dollars. Allez, on ne perd pas tant, on commence. Alors, il y a moins d'une semaine, je vous ai diffusé une vidéo, vidéo que je vous mettrai en description si vous ne l'avez pas encore vue. Dans cette vidéo, je parle de la situation générale du marché. Je vous explique également comment les émotions prennent souvent le dessus sur les investisseurs. Alors, je vous partage une réflexion et cette réflexion, elle est basée sur ce qui s'est passé cycle après cycle avec les baleines et les institutions qui jouent avec les prix pour augmenter leurs profits. Là, on va légèrement compléter cette vidéo un tout petit peu, je vais apporter quelques petits éléments. Alors, si on regarde en arrière, lors du cycle précédent, avant que le Bitcoin n'atteigne son sommet historique, la Chine avait interdit le Bitcoin, Tesla l'avait retiré comme moyen de paiement, la SEC avait commencé ses attaques et les institutions avaient aussi commencé à poursuivre tous les émetteurs de Stablecoin. Donc, on avait eu une mini-crise qui avait fait vaciller le Bitcoin et tout un tas d'autres crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui s'est de nouveau reflété cette semaine, coïncidant avec plusieurs événements négatifs qui ont cherché à jouer avec les émotions des investisseurs. Donc, prenons l'exemple de l'Allemagne. Au début de cette semaine, la célèbre plateforme d'analyse on-chain Arkham a révélé les plans du gouvernement allemand. Ce plan, très, très, très simple, commençait à vendre ses réserves de Bitcoin, réserve d'environ 50 000 Bitcoin saisie en 2013. Ses fonds, ils ont commencé à être envoyés sur différents exchanges. On parle de Kraken, on parle de Coinbase. Ils ont été envoyés pour être liquidés, ce qui a eu un grand impact sur le prix du Bitcoin, le faisant chuter en dessous des 60 000 $, 59 000 $ pour être un petit peu plus précis. On parle ici de plus de 3 milliards de dollars en Bitcoin, un chiffre assez important. Puis, ce n'est pas terminé. Quelques heures plus tard, comme par hasard, l'Exchange, mon gox, on parle d'un énorme piratage, des milliers de Bitcoins volés. L'Exchange a annoncé qu'il commencera à restituer les fonds volés en Bitcoin aux victimes début juillet. Pourquoi l'impact est négatif ? Parce que c'est vrai que les victimes, pour les victimes, c'est une très bonne chose. Parce qu'après de nombreuses années, elles vont enfin récupérer leurs fonds. Ça, c'est bien, mais ce n'est jamais aussi simple en crypto-monnaie. Il faut noter que le prix du Bitcoin a explosé depuis et que les victimes vont recevoir des sommes astronomiques d'argent qui ne valaient pratiquement rien à l'époque. Que vont faire ces victimes ? Il y a une forte chance, une très très forte chance, que ces victimes vendent leur Bitcoin. Ce qui pourrait générer une très forte pression à la baisse si tout était vendu. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il y a aussi les États-Unis qui ont décidé de compliquer davantage les choses. Alors, voyant tout le FUD existant, ils ont annoncé qu'ils commençaient à envoyer les Bitcoins saisis dans l'affaire Silk Road sur des exchanges pour les vendre également. Une autre nouvelle négative, comme vous pouvez l'imaginer. Vous direz, enfin certains pourraient dire que je suis un peu paranoïaque. Je ne pense pas. Pour moi, ce n'est pas une coïncidence que tout cela arrive si rapidement. Je pense qu'ils profitent des moments où le marché baisse pour effrayer davantage les investisseurs. Et c'est pourquoi, je vais me répéter, mais c'est pourquoi il est très important de ne pas se laisser emporter par le bruit et de ne pas agir impulsivement. Toujours, toujours, dézoomer, on met tout ça de côté et on se concentre sur ce qui compte vraiment sur comment le marché continue de croire chaque jour. Et chaque jour, le marché prend une place de plus importante dans la société. Et il faut aussi prêter attention à ce que font les grandes institutions qui, malgré tout le bruit, continuent d'accumuler et de se préparer pour l'avenir du Bitcoin. Par exemple, toujours illustrer ce qu'on se dit par des exemples. BlackRock, qui s'est totalement tourné vers le Bitcoin ces derniers mois après l'approbation de son ETF. Et chaque semaine, ils réaffirment leur engagement et défendent publiquement le rôle de cet actif. Par exemple, il y a quelques jours, ils ont révélé qu'ils utilisaient d'autres fonds pour acheter l'ETF IBT et éviter de vendre du Bitcoin pendant la baisse. Donc, au contraire, ils profitent du fait pour accumuler de plus en plus de Bitcoin et réaffirmer leur position comme plus grand holder de Bitcoin juste après Satoshi Nakamoto. Maintenant, parlons des élections aux Etats-Unis qui vont, selon moi, et je l'ai toujours dit sur la chaîne et je n'ai jamais changé de discours, les élections vont, selon moi, faire exploser le prix du Bitcoin. Alors, malgré la correction du Bitcoin cette semaine, on a eu aussi des nouvelles super importantes. Et sans aucun doute, l'un des principaux protagonistes a été les Etats-Unis avec le débat présidentiel entre Donald Trump et Joe Biden il y a quelques jours. Un débat sur lequel je ne vais pas trop m'attarder parce que je suis sûr que tu as vu passer tout un tas de vidéos. Mais un débat qui est vraiment crucial pour le marché. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que les élections américaines vont voir les crypto-monnaies jouer un rôle aussi important. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, Donald Trump, peut-être un peu opportuniste, mais ce n'est pas bien grave, Donald Trump a soudainement commencé à soutenir le Bitcoin et les crypto-monnaies dans ses dernières interventions. Il a affirmé que l'avenir du pays serait favorable à ce secteur s'il était élu président. Et ça s'est reflété cette semaine quand, après le débat, les chances de Victor Trump ont augmenté, passant de près de 52% à plus de 60%. Tandis que celles de Biden sont tombées à 37%. Après, on va être honnête, on va nuancer un petit peu ces chiffres. Pourquoi ? Parce que Joe Biden s'est littéralement rétamé sur ce débat. Mais il n'en reste pas moins que Donald Trump est favori dans les sondages. Bon, je poursuis. Et ce fait pourrait marquer un tournoi majeur pour les crypto-monnaies aux États-Unis. Cela viendrait avec l'approbation des ETF et tous les événements majeurs que nous avons eus ces derniers mois, permettant aux entreprises crypto de s'établir sans crainte dans le pays, d'exercer leur activité sans manipulation ni poursuite et d'éviter de nouvelles réglementations visant à les expulser ou pire, à emprisonner leur PDG, comme dans le cas de Binance. Et d'ailleurs, cette semaine, on a vu des victoires judiciaires plutôt importantes pour le secteur des crypto-monnaies, comme la victoire de ConsenSys et Ethereum 2.0 ou la victoire de Binance, qui a reçu une communication du tribunal des États-Unis rejetant les accusations contre CZ et Binance pour les ventes secondaires. Donc, on a là un ensemble d'événements qui, si cela se termine par la victoire de Donald Trump aux élections américaines et le lancement d'une politique beaucoup plus permissée avec le secteur pourrait déclencher un grand mouvement haussier pour le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Et selon le géant international Standard Shark Red, si Trump gagne, le prix du Bitcoin dépassera les 100 000 $ et pourrait atteindre les 150 000 $ avec un fort mouvement haussier impulsé par sa liste d'art. Donc, c'est pourquoi, une fois de plus, je répète l'importance de rester fidèle à ta stratégie d'investissement, d'ignorer le fait, les critiques et tout le bruit ambiant. Et bien qu'on traverse une période économique compliquée et que l'impact de toutes ces nouvelles ne se reflète pas comme il le devrait sur le prix des principales crypto-monnaies, tôt ou tard, le bullrun arrive. Enfin, enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Parce qu'on a à l'horizon une série d'événements assez importants, comme les ETF, ETH, les ETF d'autres alcons. Donc, on va en parler, les taux d'intérêt, les élections présidentielles qui pourraient sans aucun doute marquer un avant et un après pour ce qui s'annonce sur le marché. Je t'ai parlé de l'ETF Ethereum, il arrive dans 10 jours. Oui, oui, dans 10 jours. Pourquoi ? Après qu'Ethereum ait fait l'histoire en devenant la première crypto-monnaie hors Bitcoin à obtenir l'approbation de son ETF, son ETF, les investisseurs sont impatients de savoir quand la ECC va approuver le lancement officiel et le début de la cotation de ses ETF. Gary Gainsler, qu'on aime bien sur la chaîne, a déjà dit que c'était imminent. Il ne reste plus que quelques détails. Même si certains experts pensent que ça pourrait arriver dès cette semaine, ça pourrait aussi être légèrement retardé. En effet, des sources proches de la ECC ont dit que les formulaires S1 des demandes d'ETF Ethereum ont été renvoyés aux demandeurs. Ce qui pourrait repousser le lancement jusqu'au 8 juillet, date à laquelle se termine le délai pour resoumettre les formulaires. Donc, même si cette date peut encore être repoussée, tout indique que le mois prochain, Gary Gainsler nous réserve une surprise estivale et nous offrira le lancement définitif des ETH. Je bug pas mal parce que c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo, j'ai eu des problèmes de matériel et je commence à être un petit peu fatigué. Mais je vais me reprendre, pas d'inquiétude. Allez, je poursuis. Maintenant, une question qu'on peut se poser, une question qu'on m'a beaucoup posée, parce que oui, je vais dans les quartiers, on pose tout un tas de questions. Les politiciens, ils aiment bien sortir ce genre de problème. Non, non, une question qu'on m'a beaucoup posée. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour le prix de l'ETH ? Alors, le lancement tant attendu de l'ETF Ethereum a conduit tout un tas d'analystes à spéculer sur le prix de l'ETH. Et bien, selon où il pourrait atteindre les 4 000 $. 4 000 $, à titre personnel, prend très peu de risque à dire qu'il pourrait dépasser les 4 000 $. Je pense que 4 000 $, on est sur, voilà, prévision pessimiste. Mais on va analyser un petit peu tout ça. Alors, pourquoi 4 000 $ et pas plus ? Je suis sûr que tu t'attendais à un petit 8, 10, 12, 14, 20 000 $, etc. Alors, pourquoi pas plus ? Alors, comme tu peux l'imaginer, il y a tout un tas de prédictions. Les analystes sur ce sujet, je dois reconnaître que les avis sont assez partagés. Alors, bien que beaucoup d'années soient optimistes, d'autres pensent que la demande pour les ETF Ethereum n'atteindra pas les niveaux escomptés. On va commencer avec la banque JP Morgan. JP Morgan, les analystes de JP Morgan ont adopté une perspective plus conservatrice. Alors, pour JP Morgan, les ETF ETH pourraient attirer entre 1 et 3 milliards de dollars de nouvelle entrée nette au cours de la deuxième mois de CW. Une demande qui, bien que positive, 3 milliards de dollars, c'est positif. On a une demande là qui est très, très, très loin de celle du Bitcoin. Un autre analyste, Eric Balkounas, un analyste d'ETF chez Bloomberg. Pour lui, il estime que les ETF Ethereum ne capteront que 20% de la part de marché des ETF Bitcoin. L'opinion similaire à celle de K33 Research qui a déclaré, en nous basant sur la demande actuelle des contrats à terme sur Ethereum, nous pensons que les ETF Ethereum capteront une proportion relativement petite du marché. Et eux, ils parlent de 4 milliards de dollars au cours des 5 prochains mois. Bien que ces prévisions soient assez conservatrices par rapport aux résultats du Bitcoin, la plupart des analystes s'accordent à dire que l'événement sera très positif pour le prix de l'ETF, le propulsant à nouveau vers les 4 000 dollars ou même vers de nouveaux sommets historiques. Matt Hogan, le CEO de Bitwise, il a affirmé dans un rapport récent que la seconde moitié de 2024 pourrait apporter des ventes favorables à Ethereum. Il voit plusieurs facteurs qui pourraient stimuler la demande d'ETH et pousser son prix à de nouveaux sommets dans les mois à venir. Il y a aussi les analyses de QCP Capital qui partagent aussi cet optimisme. Il voit un ETH entre 4 000 dollars et 4 800 dollars, soit son ancien sommet historique. C'est pourquoi je pense que même si le démarrage des ETF est moins fort que celui du Bitcoin, ce qui est franchement difficile à surpasser, un ETF Bitcoin, on parle du plus grand lancement de toute l'histoire. Donc, ça va être difficile à surpasser, surtout pour Ethereum. Je reste convaincu que ce lancement sera très important. À long terme, à mesure que les émetteurs et les clients se rendront en compte du potentiel réel de projets comme Ethereum qui sont essentiels pour le secteur, l'intérêt pour l'Ethereum explosera et son prix connaîtra une explosion. Maintenant, parlons de Solana. Un des gros acteurs de cette semaine, c'est Solana. Alors, après quelques semaines un peu calmes où son prix est passé de 200 dollars à 120 dollars à plusieurs reprises, Solana a de nouveau révolutionné le marché il y a quelques jours avec l'annonce de l'arrivée de son premier ETF de spot. Alors, comme on l'a dit dans de précédentes vidéos, l'approbation d'un ETF pour Ethereum pourrait ouvrir la voie à d'autres crypto-monnaies. Et parmi ces crypto-monnaies, Solana remporte le premier prix. Toujours très connecté avec les grandes entreprises du secteur, Solana s'est repositionné comme l'une des blockchains les plus utilisées. Et avec le plus grand potentiel pour les institutions après la grosse crise de 2022. Ça a poussé les émetteurs d'ETF à demander le lancement du premier ETF spot de Solana aux Etats-Unis. Et cet événement pourrait avoir un grand impact sur son prix comme pourrait-il. D'ailleurs, cette semaine, le jour même de l'annonce, le prix du sol est passé de 135 dollars à plus de 150 dollars en quelques minutes. Une question que tu as peut-être envie de me poser, comment un ETF peut-il avoir autant d'impact ? C'est très simple. Comme on vient de le mentionner, comme on vient de le voir, même si le volume n'est pas immédiatement perceptible, cet événement a toujours un grand impact en termes d'acceptation. Ça permet à l'actif de paraître plus crédible, plus attractif aux yeux des investisseurs institutionnels et de bénéficier du soutien de certains des plus grands fonds d'investissement mondiaux qui vont aussi commencer à l'offrir à leurs clients. Et donc, selon certains analystes, Solana pourrait même dépasser les 1000 dollars. Et donc, avoir un ETF seul, c'est super important, pas seulement pour Solana, mais pour aussi les autres crypto-monnaies. Parce que ça pourrait encourager d'autres crypto-monnaies comme Cardano, comme BNB, comme Polkadot à lancer et demander l'approbation de leur ETF. Et ça pourrait finalement déclencher une alt-season permettant à certaines de ces crypto-monnaies qui sont en difficulté, on ne va pas se mentir, de retrouver un mouvement haussier et de briller à nouveau. Bon, à part pour le BNB qui marche assez bien. Mais prenons le cas de Polkadot qui est dans une situation un peu compliquée. En plus, vous savez ce que je pense de Polkadot. Polkadot pourrait demander son ETF d'hôte. Et quand je dis pourrait, la demande d'un ETF a déjà commencé à se faire entendre. Et Polkadot, on en a parlé tout un tas de fois sur la chaîne, ils n'ont pas arrêté de travailler durant le bear market. Ils ont signé des partenaires, ils ont signé un partenariat avec Cardano, se sont rapprochés de Cardano. Ils ont commencé à sponsoriser des équipes, que ce soit en Indica ou que ce soit dans le football aux Etats-Unis. L'Inter de Miami, par exemple, l'équipe de Lionel Messi. Et ils ont établi des contacts avec des entreprises comme TikTok pour qu'elles utilisent leur technologie pour promouvoir la décentralisation. Donc, ces actions aident beaucoup à Polkadot à gagner en notoriété au-delà du secteur crypto. Ce qui attire l'attention de certains géants et commence à frapper à la porte des ETF. Ce qui serait super important pour l'avenir du dot. Et avec la mise à jour 2.0 qu'on a présentée sur la chaîne et l'arrivée de nouvelles importantes, l'arrivée de nouveaux accords essentiels pour son expansion, Polkadot pourrait enfin sortir de cet impasse et redonner aux holders une raison de croire à nouveau en l'avenir de ce projet. Une petite note, une petite note sur la récente orientation de la chaîne. Vous avez remarqué que j'ai abordé tout un tas d'autres sujets. On a parlé des Etats-Unis, on a parlé de la chaîne, on a parlé du Japon, etc. L'impression que vous avez apprécié énormément. D'ailleurs, je dis ça comme ça, d'autres confrères, d'autres confrères full crypto ont soudainement pris le même virage. C'est très bien, c'est très bien pour la communauté. J'en ai d'ailleurs parlé à un autre gros YouTuber que vous connaissez tous. Il m'a dit que c'était un pur hasard qu'il prenne également ce virage. Puis derrière, il m'a bloqué. Puis derrière, il m'a bloqué. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Si vous voyez de qui je parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, ce n'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que ça sert à la communauté. Bon, pourquoi je vous dis tout ça ? Eh bien, tout simplement pour vous dire qu'on va continuer. Je pense que c'est important pour notre éducation personnelle. Et en plus, je ne vais pas m'en cacher. J'adore vous proposer ce genre de vidéo. Donc, attendez-vous à voir d'autres sujets du même style. Et si vous êtes friands de ce genre de sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à poursuivre cette vidéo qui est juste ici, qui est la vidéo de ce début de semaine, qui est en gros la vidéo combien de tourne aujourd'hui. Et la suite de cette vidéo, vous cliquez dessus juste ici. Vous likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous prenez soin de vous. Et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021